Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui on va faire une critique de film sur le dernier endame de Disney, le film que j'ai vu hier. J'ai vu hier mais vous faites cette vidéo aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps hier mais voilà je vais vous faire ces critiques aujourd'hui, voilà. Bon l'histoire, le synopsis, connaissent l'histoire de Cruella, l'enfance de Cruella qui raconte l'enfance, l'adolescence et après Cruella, après quand il est adulte, voilà. Là avec la reconte qu'on sait des deux lourds d'angles, des deux compagnons, j'espère, les rois, c'est un peu les deux imbéciles, on va dire j'étais un peu des imbéciles dans les sens animés parce que, parce qu'ils n'étaient pas trop cru. Là j'étais un peu bête, là ils ont un autre caractère. Bon, regardez le film pour que j'ai un vrai personnage. Alors le perso Estella, qui est la future Cruella, qui est un ascension au fil du temps du film. Si vous voyez pas le film, j'ai une je risque de vous spoiler et ce serait vraiment dommage pour vous. Donc attendez de regarder le film pour regarder cette vidéo. Voilà. Et la baronne en c'est un autre personnage, Clash, un peu si Clash, un peu si Clash, un peu si Clash, qui est un peu snob, qui parle d'une belle voix, mais qui qui m'épréjante un peu les gens, qui déteste un peu les gens. Et voilà après... Voilà dans le monde de la mode, Cruella, c'est beaucoup le monde de la mode, ce film. D'ailleurs, il y a un défilé qui qui vont poser les deux personnages qui vont poser les deux personnages. Cruella et la baronne qui... qui vont poser la question. Non, non, je vous ai exprimé. Oups, mais je... Et après il y aura ces aspects. Ceux qui ont rencontré Cruella sur un bord d'un puit. Là, je peux le dire. Là, c'est que le début de la c'est pas la fin. Ça, c'est que le début. Je peux le dire. La rencontre de Cruella dans puit. Cruella était dans puit. C'est là où je m'apprécie. Et rencontre Horace et j'espère que c'est les deux compagnons. Comme vous le savez très bien, vous et moi, ces deux compagnons. Et vous... Voilà, ils vont faire l'aventure ensemble. Ils vont aider leur monde. Et voilà pour les personnages principaux. C'est aux chansons. Il n'y a pas de chansons chantées, certes, mais il y a des chansons. Enfin, il y a des chansons. Il n'y a pas de chansons chantées par quelqu'un du film, mais il y a des chansons. des chansons chantées par un artiste. Des chansons empruntées, je pense. Ce n'est pas des chansons originaux, des... originales de Disney. Pardon, pardon les amis, pour la petite faute de France. C'est... et des chansons, ouais, des chansons interprétées par des autres artistes. Des chansons anglophones. Une chansons... Des chansons anglophones, dont une chansons rock'n'roll. Un moment dans le film et... Je ne vous dirai pas à quel moment, mais... Par peur de vous spoiler, encore une fois, je... Par peur de vous spoiler, donc... Et donc, voilà, je n'ai plus rien trop à dire sur les chansons. Bref, la conclusion, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé... Incroyable de... Avec une belle... Un bel... Bon genre... Un beau genre de film original de la part de Disney, avec Maléfique... Maléfique a... Oui, Maléfique... A déjà... A déjà raconté... Les aventures de la sorcière Maléfique. C'est au tour de Cruella. Raconter les origines. Pourquoi elle est devenue chans... Car... Dans le dessin animé... La belle haute bois dormante. Car dans le dessin animé... La belle haute bois dormante. Et dans les chansons d'animation... Cela n'explique pas pourquoi... Elle est méchante. Elle est... Elle est... Directement méchante... Au début du film. Après... C'est... Une cruella... Avec une autre... Un autre caractère... Avec une autre tournure... Couture... Vous... Voleuse... Rock'n'roll... 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 Et... 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 Couturier... Dans le sens styliste... Donc... Elle a fait des beaux habits... Dans... Dans la mode... Voilà... Et... 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 Les personnages... Sont aussi... Diff... Totalement... Différent... L'histoire... Ça... Quand... La... Le début du film... Ça ne commence... voir avec le début du décembre, le chandelmachin, c'est centré plutôt sur le méchant que le chandelmachin, comme Maléfique, qui n'est pas centré sur Aurore, mais qui est plutôt centré sur Maléfique, bon, je vous, bon, c'est voilà, c'est fini, j'ai fini mon analyse, elle est un peu dure à expliquer, mais bon, je m'en suis sorti quand même, et bon, je vous dis bye, ciao, et la prochaine.